On va poursuivre avec E-Live ensemble pour découvrir d'autres invités, parler aussi de cette relation business. Il est un domaine très compliqué aussi. En ce moment, c'est le monde du tourisme, de l'hôtellerie. Ils font partie du monde événementiel parce que ce sont des gens avec lesquels nous travaillons main dans la main. Mais je ne suis pas sûr que le e-événement plaise beaucoup à celui dont le cœur de métier, la rencontre dans des lieux prestigieux. Nathalie Guichard rencontre pour de vrai Alexandre de Seigne. Oui, j'ai le grand plaisir d'être avec Alexandre de Seigne Barrière, un patronyme synonyme du luxe à la française porté par un héritage familial remarquable. Alors, je vais le rappeler le groupe Barrière. En 2019, c'était plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires, 18 hôtels, 140 restaurants, des casinos, 7000 collaborateurs dans le monde. Alors, avec la crise, sans touristes, sans congrès, vous avez carrément subi une mise à l'arrêt, on peut le dire, brutale. Donc, ma question, ma première question sera comment se porte le groupe Barrière aujourd'hui ? Écoutez, tous nos établissements ont été fermés pendant près de trois mois. Vous l'avez dit, le groupe Barrière, c'est un groupe familial, c'est un groupe qui est plus centenaire. C'est la première fois en plus d'un siècle que tous les télévisements sont fermés. On fait en moyenne 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. On fait le calcul, donc ça a été une période difficile. Après, on espérait que l'été soit un été extrêmement positif parce que le gouvernement avait notamment recommandé aux Français de rester en France. C'est ce qui s'est passé sur les stations balnéaires, où c'est principalement des touristes français. On pense qu'on a récupéré, à travers les chiffres qu'on voit, un certain nombre de touristes qui étaient partis. Donc, sur les stations balnéaires, l'été a été bon. En revanche, Paris, compliqué, on était fermés. Les grandes villes, Paris. Voilà, parce que Paris, c'est 70% de clients hors Schengen. Donc, vous comprenez bien, voilà. Et le Majestic a souffert aussi, Cannes a souffert aussi de l'absence de délégation du Moyen-Orient et aussi d'Europe de l'Aste. Alors, vous, Alexandre de Seigne-Barrière, vous êtes plus particulièrement en charge de la transformation dans le groupe Barrière. Et propulser la transformation, c'est devenu une nécessité pour survivre, pour perdurer. On parle beaucoup de e-relation pour relancer des secteurs en difficulté. Mais dans l'hôtellerie, ça paraît quand même compliqué, non ? Quel sera, vous, votre business modèle demain ? Alors, la transformation, on pense souvent au digital, mais c'est bien plus large que ça. Ça inclut également l'humain. Donc, l'e-relation, je pense que la période que l'on vient de vivre a montré l'utilité des outils technologiques, mais aussi montré à quel point elle avait ses limites et que rien ne remplacera le contact humain. Donc, pour moi, on va continuer à innover technologiquement pour permettre plus d'interactions. Mais je suis convaincu qu'il est plus que jamais nécessaire après cette période que les gens se retrouvent physiquement. Donc, la transformation, elle passe aussi par l'humain, le physique, le réel. Et alors, je sais que c'est un terme très galvaudé, que vous n'aimez pas trop, l'expérience client. Mais on est bien d'accord que tout comme nous, dans l'événementiel, nos métiers sont des métiers de réception, le réceptif. Et là, l'expérience client, c'est quand même la clé du business. Mais bien sûr, les attentes du client changent. Les codes du luxe, d'ailleurs, évoluent. Donc, qu'est-ce que vous envisagez, vous, chez Groupe Barrière, pour renouveler cette expérience client ? Alors, absolument, oui. Moi, notre métier, ce sont des métiers de service. Il s'agit de donner du bonheur et de rendre épanoui nos clients, mais également nos clients internes, qui sont nos collègues. Donc, je pense qu'on va se diriger vers des hôtels de plus en plus à taille humaine, qui permettent une forme de déconnexion et de reconnexion avec la nature. Parce que je pense que les gens ont de plus en plus besoin de se ressourcer dans des endroits, on va dire, plus isolés. Des endroits qui permettent la déconnexion du monde quotidien, de tout ce qui nous entoure, la déconnexion et la reconnexion, finalement, avec la nature. Ça va être le leitmotiv du Groupe Barrière, donc. Je ne sais pas si ça va être le leitmotiv, mais ce sera, à mon avis, ça fait partie de l'avenir de l'hôtellerie. Et je pense que pour des team building, je prends, par exemple, l'hôtel de Dinard. C'est une de nos spécificités. Vous pouvez privatiser, vous pouvez prendre 50 chambres sans avoir à payer la privatisation entière. Vous avez l'hôtel intégralement pour vous et vous êtes dans un cadre intimiste, dans un lieu d'exception. Et je pense qu'il y a peu de groupes qui peuvent offrir ça. Effectivement, permettent vraiment de se recentrer aussi. Alors, le Groupe Barrière, c'est un acteur événementiel, un acteur historique de l'événementiel. Les grandes conventions qui se déroulent souvent dans vos hôtels, les festivals, dans les villes où le Groupe Barrière est très présent. Est-ce que vous pourriez imaginer l'avenir sans l'événementiel au Groupe Barrière ? Non, l'événementiel fait partie intégrante de l'ADN du Groupe Barrière. Vous avez mentionné les festivals. On est un acteur extrêmement aussi impliqué dans le monde de la culture. Le premier festival de Cannes s'est tenu au Casino grâce à François André, le fondateur du Groupe Barrière. Mon grand-père, Lucien Barrière, a participé à la création du festival du cinéma américain de Deauville. Donc, on participe également énormément au festival de Cannes. Donc, on sera aux côtés des acteurs de l'événementiel et on continuera à s'impliquer dans ce secteur, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Alexandre de Seigne-Barrière, pour tous ces éclairages et ce soutien au secteur de l'événementiel si important pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Nathalie Guichard, merci Alexandre de Seigne-Barrière.